C'est le premier rendez-vous d'une longue série de rencontres. En République démocratique du Congo, le comité ad hoc pour l'audit du fichier électoral a été officiellement lancé ce mercredi 9 mai. Prise de contact avec la majorité, l'opposition, la commission électorale, tous participent à cette rencontre qui aura comme principale mission d'émettre des avis et autres remarques sur le travail de l'audit. Moi personnellement, ça me rassure, ça prouve que nous allons droit vers les élections et qu'elles devraient avoir bel et bien lieu dans les temps, je l'espère, d'ici la fin de l'année. La veille de cette installation, mardi 8 mai, le président Joseph Kabila a promulgué la loi de répartition des sièges, une législation rejetée par une partie de l'opposition qui dénonce une situation qui favorise la majorité. La majorité au pouvoir, c'est qu'elle n'obtiendra rien comme voix aux élections. Et ce sont des manœuvres que nous avions dénoncées, même en termes de progression de la population. Les provinces qui sont dans les sensibilités de l'opposition ont subi une réduction. Et de l'autre côté, les provinces où les leaders ont un pouvoir prépondérant au niveau de la majorité. On sent l'augmentation du nombre des enrôlés et ça cache beaucoup de choses. Ces accusations sont réfutées par le gouvernement qui se défend de toute fraude. Au total, ce comité d'audit est composé de 12 personnes, dont 3 issues de la majorité présidentielle, de l'opposition et de la société civile et 4 autres partenaires. Cette audite du fichier électoral congolais, composée de près de 40 millions d'électeurs, devrait durer jusqu'au 25 mai 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada